Ils arrivent de partout en France par bus entiers. Beaucoup sont à Strasbourg depuis vendredi. Ce matin, ils vont vivre le point d'orgue de leur week-end, un culte aux Zénith. J'en attends un moment fort, vraiment un grand moment de partage. C'est assez rare dans nos églises protestantes d'être aussi nombreux ensemble. C'est un moment pour moi très fort pour la foi. On voit qu'on fait partie d'une grande famille parce qu'on a l'impression d'être que des petits membres éparpillés. Là, on voit qu'on fait partie d'un tout. Ça va être sympa, ça va donner un peu un écho du ciel de ce qu'on pourra vivre dans l'éternité, de se rassembler tous autour de Dieu. À l'intérieur, près de 10 000 personnes s'échauffent avant de vivre ce culte particulier. Des caméras sont disséminées un peu partout dans la salle. L'événement est diffusé en direct sur France Télévisions. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Présence protestante. Un bonjour tout particulier à nos amis suisses, belges, du continent africain et d'ailleurs dans le monde qui nous rejoignent aujourd'hui. La liturgie de ce culte a été élaborée pour satisfaire la diversité des confessions présentes. L'accent est mis sur la musique, mêlant quantique ancien et chant moderne. Mille choristes sont présents sur scène et dans le public. Autre pilier d'un culte, la lecture de la Bible. Aujourd'hui, il y en a quatre. Tout repose sur la même thématique, la fraternité. Lecture de l'Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, les versets 2 à 4. Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord. Cain se jeta sur Abel et le tua. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se décédit de sa vie pour ceux qu'il aime. L'homélie est faite par le pasteur François Claveyroli, le président de la Fédération protestante de France. Le protestant peut assumer sa vocation de vigie, vigie de la fraternité. Cette thématique est aussi déclinée par le témoignage de ce Syrien accueilli par une famille protestante. « À cause de la guerre, je ne peux pas rester en Syrie. » Ou encore par la prière universelle assurée par des résidents d'un centre d'accueil protestant. « Source de joie pour toutes les générations. » Le direct s'arrête après une heure de culte. Le public en profite alors pour se lâcher et retarder le plus possible le moment de se quitter. « C'est un vrai moment de partage, j'ai beaucoup apprécié, surtout dans les temps difficiles dans lesquels on vit, avec les guerres, les crises. » « On a mis les gens en avant dans leur diversité, ceux qui avaient des handicaps, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui venaient du monde entier aussi. » « Pour moi c'est comme ça qu'on vit la fraternité et qu'on l'a vécu aujourd'hui, donc c'était très sympa. » « Ça donne de l'espoir pour s'engager encore plus dans notre société. » L'organisation estime à 12 000 le nombre de personnes ayant participé à protestant en fête. Pour l'instant, il n'a pas été décidé d'une nouvelle édition.